J'ai sorti il y a peu de temps chez Fayard une biographie de Ligeti qui est un assez gros livre de presque 500 pages. Ligeti c'est un compositeur que je connais depuis très longtemps sur lequel j'avais déjà fait mon DEA puis ma thèse. J'ai soutenu ma thèse sur les études pour piano de ce compositeur hongrois qui est né en 1923, décédé en 2006. Cette thèse je l'avais soutenu en 2003. La mort de Ligeti a fait que le travail sur Ligeti compositeur dans le cadre d'une biographie donc qui excède simplement la question de ses études pour piano a pris un certain temps. j'étais un peu déprimé et je m'en suis voulu de ne pas avoir envoyé au compositeur ma thèse de doctorat pour avoir un retour. Donc je me suis remis au travail très progressivement et c'est dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches que j'ai terminé ce travail. Alors ce livre c'est effectivement le livre d'un compositeur sur un compositeur. J'essaye d'avoir un peu une approche de compositeur au sens où c'est pratiquement toujours l'intention du compositeur quand on peut la décrypter que j'essaye de transmettre au lecteur. Ce qui est intéressant avec Ligeti c'est que c'est quelqu'un qui a une vie absolument passionnante donc je n'ai pas cherché à faire quelque chose qui aurait été un la vie de l'oeuvre. D'abord parce que si la vie de Ligeti est effectivement passionnante, si c'est quelqu'un qui a été balotté entre plusieurs régimes totalitaires, d'abord le nazisme puis le totalitarisme soviétique, avant de pouvoir s'exiler à l'ouest, c'est quelqu'un qui était aussi extrêmement secret sur sa vie personnelle, sa vie privée. On trouvera assez peu d'anecdotes sur ces questions-là même si j'essaye de dire ce que l'on sait malgré tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de son enfance en revanche, qui est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et qui était à la fois fasciné et obsédé par la question de la mort. Peut-être parce qu'il avait très tôt perdu dans les camps à la fois son père et son frère. Et cette question de la mort, elle va hanter son oeuvre, son Requiem, qui est une oeuvre très connue en grande partie grâce à Kubrick et à 2001, la liste de l'espace. Mais également dans une autre oeuvre qui est Le Grand Macabre, opérate du millier des années 70, qui est une époque charrière du point de vue stylistique dans la production de Ligeti. C'est aussi un compositeur qui peut toucher, je pense, des lecteurs qui ne sont pas forcément mélomanes ou très mélomanes, en tout cas qui ne sont pas des mélomanes avertis, parce qu'il avait un système de référence du côté de la littérature et des arts plastiques qui était à la fois extrêmement cohérent et qui n'était pas forcément les références de l'avant-garde liée à Darmstadt à l'époque. Donc c'est un compositeur intéressant à bien des égards, parce qu'il est au confluent de plusieurs cultures, hongroise bien sûr, romaine aussi, mais pour ce polyglotte qu'il était, il y avait aussi l'importance de l'Angleterre, de la France. Beaucoup de ses titres et beaucoup des titres des oeuvres les plus célèbres sont en français. Le parcours personnel est lié de façon inextricable au parcours des oeuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada